J'ai le plaisir de vous présenter notre roman de la rentrée littéraire Les tentacules de l'autrice dominicaine Rita Indiana Tout d'abord Rita Indiana est une personnalité atypique à la fois musicienne, militante et écrivaine elle est aujourd'hui considérée comme étant l'une des étoiles montantes de la littérature caribéenne et sud-américaine c'est donc une voix que nous sommes ravis de vous faire découvrir en cette rentrée une voix caractérisée par un style hybride Rita Indiana mêle l'argot, les langues vernaculaires dominicaines mais également une écriture raffinée avec des métaphores très travaillées de plus sa narration se révèle foisonnante, toujours en mouvement et également très fluide par ailleurs ses récits sont souvent engagés et punk sans fioriture, Rita Indiana se concentrant plus sur les faits que sur l'intériorité des personnages Tout cela donne une écriture unique, riche et puissante qui se révèle au service des messages politiques qui sont mis en scène à travers l'histoire et nous sommes ravis d'avoir pu travailler avec François-Michel Durazzo qui a traduit le roman et qui a su rendre toute la richesse de la langue de Rita Indiana Il s'agit de la première oeuvre de Rita Indiana traduite en français Le roman a été acclamé par la presse lors de sa parution et il a également remporté le prix de l'Association des écrivains caribéens en 2017 Les tentacules, c'est un récit hybride, à la croisée des styles et des genres Rita Indiana emprunte en effet à la science-fiction en nous plongeant dans une république dominicaine en 2027 Ce monde est dystopique et peut faire penser à Blade Runner Par ailleurs, elle emprunte également la tradition littéraire du réalisme merveilleux très prégnant chez les écrivains comme Gabriel Garcia Marquez et dans les tentacules, c'est principalement à travers la forte présence des religions caribéennes dans le récit que le lecteur va découvrir toute cette culture spirituelle des Caraïbes Rita Indiana aborde à travers son histoire et ses personnages des thèmes éminemment politiques Le premier est l'écologie car dans cette république dominicaine, il faut savoir que toute la vie sous-marine a disparu des océans suite à plusieurs catastrophes écologiques et très vite, Rita Indiana va interroger la responsabilité du système capitaliste et politique dans ce désastre Elle va également dénoncer la colonisation et le néocolonialisme ainsi que leurs conséquences notamment en explorant l'histoire de la république dominicaine et plus particulièrement son passé colonial au XVIIe siècle Et parmi les conséquences de la colonisation un sujet qu'elle va explorer en complémentarité va être la lutte des classes car les personnages principaux, Asile et Arginis, sont tous deux de classes pauvres et ils sont contraints de lutter pour survivre et ils évoluent dans un univers, dans un monde qui est très violent où l'affrontement entre les classes est très violent et cette violence va se refléter dans l'écriture de Rita Indiana La lutte des classes donc, mais également la lutte des genres la question du genre Le machisme et le sexisme sont notamment dénoncés à travers le personnage d'Arginis tandis que la question du changement de genre, du changement de sexe est abordée à travers celui d'Astilde qui souhaite devenir un homme et ce sujet du genre se reflète également dans un récit qui se veut sans filtre brut et parfois cru et tous ces thèmes politiques, l'écologie, l'aspect décolonial la lutte des classes, la question des genres se concentrent dans une question qui traverse le roman et l'histoire qui est celle de la dualité entre individualisme et bien commun Rita Indiana en fait nous demande ce que l'on ferait si on pouvait changer le cours des choses est-ce que l'on choisirait de modifier sa propre histoire individuelle ou est-ce que l'on accepterait de se sacrifier pour la cause collective Nous espérons que vous apprécierez ce roman qui est notre grand enjeu de la rentrée littéraire pour lequel nous avons déjà préparé un plan de communication d'envergure aussi bien auprès des libraires que des médias les services de presse seront notamment disponibles dès début juin et nous réfléchissons également à faire venir l'autrice à l'automne si cela est bien sûr possible avec la situation actuelle il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture J'ai mis une autre vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?